Le crossfit pour moi c'est quelque chose qui est très important parce qu'il a redirigé ma vie. A partir du moment où j'ai intégré une boxe, pour moi la méthodologie elle vibre en moi et c'est quelque chose qui me fait vivre au quotidien, je ne pourrais plus vivre sans. Je m'appelle Myriam, mais on m'appelle beaucoup plus souvent Mims. J'ai 36 ans, je coache à Paris, en crossfit Louvre 3 exactement. J'ai commencé à faire de l'athlétisme à haut niveau. J'étais en équipe de France au 100mA et suite à une blessure, j'ai commencé à réorienter ma carrière sportive on va dire. J'ai fait un rejet du sport pendant presque 13 ans je pense. Et pendant 13 ans, je n'ai plus vraiment touché au sport, puis j'ai commencé à y regoûter parce que j'ai pris un peu de poids. J'ai fait beaucoup la fête, c'est surtout que j'avais ça en moi, j'aimais le sport. Et un jour sur le chemin de mon travail, crossfit Louvre, et là je me dis bon, je vais essayer. J'ai bien dit aux commerciaux, ne mettez pas plus que 3 mois parce que ça ne va pas durer longtemps, j'ai encore mal au genou. Donc c'est comme ça que ça se passe, dès que je reprends j'ai très mal. Ils m'ont dit oui, oui, et en fait au bout de quelques mois, presque allé, on va dire un an pour être vraiment large, je n'ai plus du tout ressenti de problème à mes genoux, plus de douleur. J'ai pu reprendre des mouvements, me réamuser en faisant du sport. Et là du coup, la piqûre sportive est revenue vers moi et je me suis dit ok, là je pense qu'il faut que je reconsidère à nouveau ma carrière. Les différentes casquettes à l'heure actuelle sont déjà coach de crossfit, c'est donc la plus importante. Puis je suis coach en nutrition, en micronutrition. Et donc là, je me suis spécialisée dans la micronutrition en lien avec les pathologies parce que j'ai découvert qu'on était dans un contexte un peu particulier, rempli de stress, de maladies chroniques. Et donc j'ai voulu me plonger encore plus dans ce que me donnait comme voie à la méthodologie crossfit. Pour ce qui est du côté crossfit France, j'ai commencé à mettre un pied dans les médias crossfit France quand j'étais le relais entre les Etats-Unis et la France pendant les régionaux en 2018. Et par la suite, c'est plutôt via les réseaux sociaux, essayer de gérer au mieux les réseaux sociaux. L'autre casquette, c'est Séminaire Staff. Et là, en fait, je le cite maintenant parce qu'au bout du compte, elle vient un petit peu après. C'est la plus récente. Et depuis le mois de novembre, j'ai intégré le Staff. Et donc ça devient de plus en plus présent dans mon quotidien. Donc c'est encore quelque chose d'autre, mais toujours en lien avec le crossfit. Et sinon, les French, ça c'est une fois dans l'année. Et là, ce qu'on fait, c'est soit je commente avec Ellie ou Ellie commente et moi j'essaye de placer des mots. Ou sinon, je gère plutôt l'aspect du live pour les French. J'ai beaucoup de bons souvenirs en crossfit. Et pour moi, plus particulièrement, ce serait les régionaux en 2018 où Willy George avait fait sa première compétition. Et ça, c'était vraiment, ça a tout changé. Ça a changé l'envergure du crossfit en France. Et nous, on était là comme des enfants. Et les Américains, ils disaient, oui, oui, George, c'est un Français. Oui, oui, c'est Français. Et ils ont commencé à s'intéresser à nous. Et là, ça a changé vraiment tout ça. Et ça nous a vraiment procuré de bons souvenirs. Le crossfit pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il a redirigé ma vie. C'est une méthodologie qui, pour moi, a tout de suite résonné à partir du moment où j'ai intégré une boxe. Et après, en connaissant le fondateur, Greg Glassman, exactement son envie et l'ambition qu'il avait de remettre les gens en bonne santé, comprendre que c'était autre chose qui allait, c'est pas que faire simplement du sport, ça va au-delà de ça. C'est de remettre les gens en condition, de les faire bouger de manière efficace pour qu'ils reprennent en main leur santé. Et j'y crois dur comme fer. Pour moi, la méthodologie, elle vibre en moi. Et c'est quelque chose qui me fait vivre au quotidien. Je ne pourrais plus vivre sans. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui pourraient écouter cette petite interview, cette vidéo, c'est que s'ils sont coachs, qu'ils continuent à faire leur métier avec passion, qu'ils acceptent toujours le feedback des personnes qui sont plus expérimentées. C'est comme ça qu'ils vont progresser. Qu'ils n'oublient jamais qu'il y a une méthodologie, qu'on aime la suivre, pour que justement on puisse avoir les bénéfices de cette méthodologie qu'est le crossfit. De croire en ça, sans en faire trop. Et surtout de toujours garder en tête qu'il faut s'amuser. Et de garder toujours cette âme d'enfant pour que les personnes qui viennent dans une boxe puissent s'amuser avant tout. J'ai des projets personnels. Ce que j'aimerais, moi, c'est retrouver un équilibre avec un petit peu plus loin de la vie parisienne et un peu plus de nature, on va dire. Mais toujours coacher, coacher des classes. Comme ça, c'est un truc que j'aurais tout le temps au fond de moi. Et sinon, développer beaucoup plus le penchant micro-nutrition. Et l'accompagnement que je peux avoir par d'autres biais, des outils beaucoup plus précis. C'est vraiment le but que je me suis fixée à moyen terme. Merci. 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 Merci.